Musique Allo ? Votre voiture de police est cassée ? Il faut la réparer ! J'arrive tout de suite avec la remorqueuse pour l'emmener au garage. Allez les enfants, on est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour les enfants, moi c'est Pipo. Bienvenue dans le garage où l'on peut réparer toutes sortes de véhicules. Aujourd'hui, nous devons réparer la voiture de police. Allez les enfants, on est parti ! Première étape, le lavage. Maintenant que la voiture est lavée, il nous faut la sécher. Deuxième étape, nous allons changer les roues. Commençons par enlever les anciennes roues. Réhaussons un peu la voiture. Pour fixer les roues, il nous faut une barre de suspension. Tiens, les roues bleues seront très bien pour une voiture de police. Plaçons la première roue. Puis la deuxième. Et voilà ! Passons à la suite ! Nous pouvons encore améliorer la voiture en y ajoutant de nouvelles pièces. Commençons par un nouveau revêtement. Ensuite, changeons le capot. Pour aller plus vite, ajoutons un compresseur. Et un aileron à l'arrière. Enfin, mettons de nouveaux phares ici. Et là ! Allez, encore quelques pièces ! Une nouvelle carrosserie. Enfin, pour être bien vu, la voiture de police a besoin d'un grand gyrophare. Et pour faire fonctionner le tout, un générateur. Super ! C'est beaucoup mieux ! Dernière étape, la peinture. Peignons la carrosserie en bleu. Peignons la carrosserie en bleu. Relassons l'emblaine jaune. Voilà ! La voiture de police est réparée ! La voiture de police est prête pour aller patrouiller. Regardez ! Mais cette voiture roule beaucoup trop vite ! Arrêtons-la ! Arrêtons-la ! Mission accomplie ! A bientôt pour de nouvelles aventures ! Abonne-toi 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 ! On a vis-à-vis ! Abonne-toi ! C'est parti !